Les quarts de finale de la Coupe des Landes de Handball se jouaient samedi dernier à Cabreton en soirée. Les équipes 2 et 1 affrontaient respectivement Saint-Pierre et Le Vigneau au cours de deux matchs consécutifs. Des matchs entre des équipes de niveaux différents, niveau départemental et niveau régional. La logique a-t-elle été respectée dans le score ? Réponse en image. Après tirage au sort, les équipes départementales de Saint-Pierre et de Cabreton se rencontraient sur le terrain en première partie de soirée. Un match qui sera dominé par l'équipe à domicile en bleu et jaune. On a pris tranquillement l'avantage. En gros, pour deux buts marqués, on en a encaissé un. Sur les 20 premières minutes, il y a eu un incident lors du match qui a privé l'équipe de Saint-Pierre-du-Mont d'un joueur de champ. Vu qu'ils n'étaient venus qu'à 7, le match s'est continué avec seulement 5 joueurs de champ plus un gardien chez eux. Donc on a joué le match avec une supériorité numérique, ce qui nous a permis, alors qu'on avait déjà des facilités, une très bonne défense et des jeunes très rapides pour monter les balles rapidement et donc ne pas leur donner la possibilité de défendre facilement. Avec une supériorité numérique, c'est devenu très très facile pour nous et c'est ce qui explique le score à la fin du match. Gagnant 33 à 13, l'équipe 2 passe donc au tour suivant. Nous sommes qualifiés pour la demi-finale. Compte tenu des équipes encore engagées, on aura le plaisir de très certainement jouer contre une équipe du département des Landes, mais qui joue au niveau région. Donc ce sera une motivation intéressante pour nous. Au lieu de simplement avoir l'habitude de jouer contre nos copains de l'équipe 1 qui jouent en région, cette fois on se cognera une équipe région mais d'un autre club. L'équipe région de Cabreton, justement, a affronté le Vigneau près de Mont-de-Marsan, une équipe au niveau départemental qui partait donc avec 3 points d'avance. L'objectif c'est d'amener les deux équipes, chacune dans sa catégorie, à la finale. Ça va finir par s'éliminer parce que logiquement les équipes de région ont des niveaux de jeu supérieurs et donc devraient éliminer logiquement les équipes départementales. Donc dans les Landes, il y a 4 clubs qui jouent en région, Mont-de-Marsan, une entente Mimisan-Biscarosse qui s'appelle Côte d'Argent, il y a Saint-Paul-les-Dax et Cabreton. L'équipe région s'imposera 37 à 18 face à l'équipe du Vigneau malgré un départ assez difficile. Une première mi-temps un peu compliquée où on a un peu galéré à mettre en place le jeu, la défense, ça manquait un peu d'engagement. Après en deuxième mi-temps, on a un peu accéléré le jeu et j'allais dire que la logique du niveau entre les deux équipes a été respectée puisqu'on a réussi à faire l'écart et à garder le match facile sans risquer de se blesser ou qu'il y ait de l'accroche. Moi je trouve qu'ils ont été vraiment vaillants, ils se sont bien battus, ils se sont allés jusqu'au bout. Après ce n'était pas un match facile, il faut jouer, il ne faut pas lâcher. Si on baisse les bras, les gars en face, ils sont comme nous, ils ont deux bras, deux jambes et s'ils sentent que c'est possible, ils vont y aller. Il faut qu'on soit capable de rehausser un peu plus le niveau pour d'entrée se faciliter le match et éviter d'avoir une première mi-temps aussi pénible qu'on a eu. Mais on passe au tour suivant, logiquement on aurait rencontré deux équipes de Saint-Paul je pense. L'an dernier le club a réussi à gagner la coupe, cette année on s'est mis comme objectif d'essayer de faire le doublé. On va tout faire, on va bosser pour y aller. Après on a deux équipes engagées encore en coupe, que ce soit l'une ou l'autre, il faut qu'on en ait une qui aille au bout. Merci.